Qu'est-ce que vous avez appelé le chemin de Compostelle ? Je m'appelle Jean-Claude Muller et j'ai fait ma première expérience en 2001 avec M. Charles-Jacques. Nous sommes partis en voiture jusqu'en Espagne, à Léon-Grande-Ville, qui se situe à environ 300 km de Saint-Jacques-Campostelle. A cet endroit, nous avons laissé notre voiture sur un parking privé et de là, nous sommes partis à pied avec un sac au dos chargé d'environ 10 km de matériel sur une durée de 9 jours. Durant les 9 jours, nous avons marché dans des conditions parfois très difficiles, le froid, la pluie, la neige. Et les hébergements, c'était une inconnue totale parce que nous avons, la première nuit que nous avons passé dans un hébergement privé, nous avons couché dans un lieu où il n'y avait ni d'eau, ni roux, ni électricité. Et ça, c'était une chose unique que je n'aurais pas imaginé. Et ensuite, sur le reste du parcours, sur les 8 autres étapes, les journées se suivaient, mais ça devenait de plus en plus intéressant. Le contact avec les autres personnes, des pèlerins qui venaient du monde entier, les hébergements s'amélioraient. Et puis surtout, ce que je ne peux pas oublier, c'est le nombre de monuments, d'églises, tout ce que nos ancêtres ont laissé derrière eux à notre bénéfice. Et ça, c'est, suite à cela, j'ai attrapé un virus qu'on peut appeler le virus du Camino. Et ce virus-là, je l'ai gardé parce que, par la suite, durant 10 années, jusqu'à aujourd'hui, on a repris ce même chemin à des endroits différents. Bon, il faut dire maintenant qu'à partir de ces voies principales qui mènent à Santiago, là-dessus se grève plusieurs variantes, d'autres alternatives, afin de rejoindre les voies principales. Comme vous avez, par exemple, les voies qui passent par Rocamadour, la voie qui passent par la voie de Sélé, la voie qui passe par Paris. Et ce qui fait que la carte, si vous regardez la carte de France, elle est tissée comme une toile d'araignée avec toutes les possibilités de chemin qu'ils mettent donc à Ostava, pour traverser les Pyrénées, comme je disais tout à l'heure, pour aller sur Santiago. Et tout ça, comme Jean-Claude disait tout à l'heure, avec un changement de 10 kg, avec une moyenne de, disons, de 28 à 30 km par jour, et puis avec tous les dénivelés, il faut se dire aussi que c'est pas du tout une partie des plaisirs, compte tenu, donc, comme je disais, des dénivelés, de la température, et tous les aléas que ce qu'on peut rencontrer sur le chemin, on partait le matin sans savoir où on dormait le soir, ni si on allait trouver à manger pour n'importe quel moment de la journée, quoi. Voilà, donc, tout ça qui fait que c'est plus un moyen pour se connaître soi-même, et puis être, donc, plus un cheminement intérieur. Bon, on m'a souvent demandé, pourquoi fais-tu le chemin de Compostelle, quoi ? Bon, c'est une réponse qui est difficile à définir, quoi. Je peux juste dire que, bon, quand j'avais 25 ans, j'ai une carte postale de quelqu'un qui était, donc, à Vesley, quant à Lyon, quoi. Et à partir de là, je me suis documenté, quoi, pour savoir exactement de quoi il s'agissait, quoi. C'était donc le point de départ pour, éventuellement, projeter de faire le chemin de Compostelle, quoi. Pourquoi ? Déjà, le contact avec la nature, l'histoire qui retrace, enfin, disons, retracée à travers de ces haut-lieux de la spiritualité, d'avant le christianisme jusqu'à nos jours, quoi. Par exemple, le point de vue architecture, enfin, la construction des avis, pourquoi à cet endroit-là et pas ailleurs ? Bon, c'est un tout, quoi. Et en plus, c'est de faire connaissance, être en contact, surtout, avec des gens de tous bords, de toute nationalité, de toute religion, et marchant de la même direction, quoi. Enfin, je vais quand même conclure. Par cela, qu'un chemin est difficile à raconter, ça se le dit. Et encore une fois, je dirais, pour conclure, à chacun son chemin, quoi. Il n'est pas le même pour tout le monde, il n'est jamais terminé, quoi. Après une première expérience, nous voulons repartir vers le départ principal, qui se situe au Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay, nous avons prévu un transcend d'environ 300 km jusqu'à Fijac. Le départ a été donné par l'évêque du lieu, lors d'une séance matinale, une cérémonie, pendant laquelle, ou après laquelle, il a salué chacun individuellement avant de partir. Le départ, donc, à travers le massif central, qui est une région très sinueuse, bien entendu, nous fût une partie agréable, parce que le soleil était de la partie. Et en cours de route, nous avons pris la connaissance dès le premier jour de pèlerins comme nous, d'origines diverses, de Suisse, d'Allemagne, de régions françaises et autres. Et ces gens-là, on les a rencontrés presque tous les jours, à tel point même que deux d'entre eux se sont joints à nous et nous ont accompagnés jusqu'au bout. Le deuxième jour, nous traversons une ville qui s'appelle Sog, où se situe la légende de la baie du Géraudan. Et je pense que tout le monde connaît cette région, la baie du Géraudan, où le loup apparemment mangeait des jeunes filles. Ça, c'est resté dans les mémoires. Le soir venu, nous découvrons, nous avons la chance de découvrir, lors de notre hébergement, cinq pèlerins qui viennent de notre région. La soirée fut très animée et on a évoqué les excellents souvenirs qu'on a vécu durant la journée. Le lendemain, la traversée de l'Aubrac fut au menu. Au sommet de l'Aubrac, qui se situe à 1 400 m d'altitude, il faisait moins d'eux. Toutes les cimes étaient encore enlégées. Chemin faisant, nous arrivons dans la vallée du Lot, où la température a grimpé sérieusement, puisqu'il faisait plus de 25. Et cela seulement deux heures après avoir quitté le sommet de l'Aubrac. Après 5 hommes d'altitude, nous longeons le Lot et nous découvrons une église qui s'appelle l'église de Perse, datant de 730. Chemin faisant, nous arrivons à Estin. Estin, qui est un petit village fortifié dans lequel il y a un château, et la particularité d'Estin, c'est que notre ex-président de la République française, dont les parents s'appellent Giscard d'Estin, avait acheté leur nom dans ce lieu. Donc l'origine du nom Estin vient de cet endroit qu'on vient de découvrir. Après cela, nous sommes partis vers un endroit magnifique par un sentier qu'on appelle le sentier du chapitre, datant de 1424, pour arrumer un conque. C'est un lieu mystique dans la vallée du Dourdon. La bassale est un bâtiment majestueux, dédié à Sainte-Foy. La façade de cet édifice est ornée d'un tympan du jugement dernier. À voir absolument. Tout pèlerin de passage y puise une ressource spirituelle bénéfique pour la suite du parcours. Il nous reste deux journées avant d'atteindre Ophijac. En cours de chemin, nous avons rencontré un pèlerin assis dans une carriole traqué par deux ânes qui a fait trois années consécutives sur le chemin de Foire. Et cette personne, nous l'avons admirée parce qu'il était heureux. Et c'est vrai, il était vraiment heureux. Voilà que nous arrivons au dernier jour de notre état qui se situe à Fijac. et nous arrivons à l'hôtel Toulouse où nous nous séparons de nos amis. Ce n'est plus un moment d'émotion intense et il se trouve que ces personnes, on ne le verra peut-être plus, mais on le gardera à souvenir éternel. L'année suivante, nous avons marché de Fijac à Condon par la vallée de Sélé, qui est une variante de la voie normale. en passant par Espagnac où nous avons pu visiter le priori, une visite réalisée par une guide qui connaissait très bien sa leçon, si je puis dire. De là, Sodiak, où nous avons eu l'opportunité de dormir dans une yourte mongole. Ensuite, nous avons rejoint Saint-Cyr-la-Pourpie, qui est classé un des plus vieux villages de France et nous avons pu marcher sur un ancien chemin de halage. Nous étions surtout fascinés par le travail réalisé et creusé par les mains de l'homme. Ensuite, nous avons rejoint le couvent de Vélas où nous avons été hébergés au couvent qui était détenu par les filles de Jésus. Et ensuite, nous avons rejoint à Moissac et arrivés à Moissac, c'est un haut lieu de la spiritualité avec son avis et son ancien poitre et un véritable chef-d'oeuvre en delà à Cambon. Et de Moissac, donc, arrivés à Cambon. Nous voilà repartis pour le troisième tronçon en France avec deux amis, Helmut Weyer et Charles Jacques. Le premier jour, nous avons découvert un site galop romain dont les vestiges sont intacts. Dans cette région, nous avons la chance de visiter de nombreuses églises et monuments historiques qui jalonnent le parcours. notamment à l'air sur la Louvre où l'abbassade a été magnifiquement restaurée. La visite de ces lieux de culte fut pour moi une leçon d'histoire sur l'art spirituel grâce à la connaissance de Bernard qui maîtrise très bien son sujet. A l'approche des Pyrénées, une autre merveille d'attendu en 177 nous a accueillis avec la musique frégorienne qui nous a pris au trip. Nous voilà à Navarrete, ville fortifiée par Siciliano, semblable aux forteresses construites par Gaugan. Le Béame est une région très verdoyante au pied de la montagne où apparaissent les cimes enneigées. Le panorama s'embellit, bien entendu. Nos yeux sont émerveillés par le spectacle qui se présente à nous. Nous avons été hébergés à Saabalé dans un monastère. Ce monastère est géré par quatre moines franciscales. C'est avec beaucoup de regrets que le lendemain nous quittons cet endroit de paix, lieu spirituel pour se ressourcer. Après avoir vécu ces moments inutilables, nous sommes repartis en direction de Saint-Jean-Pied-de-Port, terme de notre troisième transor. Et c'est également le point de départ pour traverser le Camino en Espagne qui aboutit à Saint-Jean-Pied-de-Port. Merci bien sûr. Pour l'année suivante, donc, partie de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est donc près de la frontière espagnole, pour grimper jusqu'au col de Rancevaux, qui avait un dénivelé de 950 mètres qui n'est pas une masse à faire. Et de Rancevaux donc jusqu'à Saint-Jacques-de-Grand-Postelle, en passant par les principales villes comme Pamplune, Puente de la Réna, Burgos, Léod, etc., etc., pour arriver enfin à Saint-Jean-Postelle. Voilà. En conclusion, après avoir parcouru ensemble le Saint-Jean-Pied-de-Péle-Vin, pour atteindre notre objectif qui est Saint-Jean-Postelle, nous avons compris que le chemin n'a pas de fin, tout ce que nous avons vécu reste gravé de façon indélébile dans notre mémoire et nous incite à continuer. Ultréa. Le pèlerin que je suis a besoin de beaucoup de solitude pendant le cheminement et pour rentrer en parfaite coordination avec les éléments qui nous entourent. Le but, ce n'est pas d'arriver en Compostelle, mais le partage avec d'autres pèlerins et leur expérience. Sous-titrage Abonnez-vous !